Je m'appelle Aïchalem, c'est la récidante bruit de tambour et je viens du Sénégal. Aka Boso Asier, je suis Ivoirien, je suis auteur. Emma Sangaré, productrice et scénariste basée à Bamako, au Mali. Je m'engagerie Soufousani, je suis producteur, réalisateur, scénariste. Mel Ntuko, je suis camerounaise et je suis scénariste dans le projet Rue de Tambour. Charlie Belletto, je suis auteur, réalisateur et je suis aussi showrunner sur les séries que j'écris. Moussa Diallo, je suis auteur. Djalika Sané, je suis sénégalaise et dans ce projet je travaille comme scénariste. Il y a comme frein ou comme difficulté, je pense que c'est le manque de confiance aux institutions. Les jeunes n'ont plus confiance aux institutions, ils n'arrivent plus à s'identifier, ils se posent des questions. Tu vas voir un jeune qui va te dire, mais à quoi ça me sert d'aller à l'école si à la fin je ne trouve pas d'emploi. La culture ici n'est pas trop liée à la politique. On considère que tous ceux qui font la politique là, c'est entre guillemets des gens qui ne disent pas la vérité. Et du coup, on s'en éloigne. Et les jeunes et les femmes s'en éloignent. C'est l'histoire d'un homme qui, au contact d'une jeunesse, va pouvoir se révéler. Et cette personne-là est l'histoire d'un prof qui était un syndicaliste assez engagé dans sa jeunesse, qui a été exilé. Et on a accepté qu'il revienne dans son pays à condition qu'il ne fasse pas de politique. Au contact d'une de ces jeunes étudiantes, qui est très brillante, avec qui il y a une relation très fusionnelle. Le choc entre ces deux va créer justement une vraie émulation politique qui va faire que cet homme ne peut pas réagir. Donc c'est comment cet homme va désobéir et réussir à prendre position sur l'échiquier politique. Et comment cette jeune femme, qui a un destin déjà tout tracé de jeune femme politique, va devenir son spin docteur. Les gens, que vous soyez allés sur le terrain, identifiez le besoin même des populations. Là, c'est très important parce que ça nous permet, nous, en tant que scénaristes, de savoir quoi écrire et comment est-ce qu'on peut écrire pour que les personnes puissent, pour que ça puisse répondre aux besoins des personnes. On a commencé, c'est-à-dire que j'ai sélectionné un certain nombre de scénaristes, de panafricains, parce que l'idée c'était qu'ils soient panafricains. C'était une volonté du Raes, mais aussi de la production, qu'on essaie d'avoir une valeur ajoutée avec des regards qui viennent de, même si c'est des pays francophones, il y a un regard qui est différent, il y a des petits décalages qui sont sympas, des petits décalages aussi ethniques. Et depuis maintenant un an, presque jour pour jour, on écrit cette série. Et donc, en fonction des documents et des recherches qui ont été faites, nous, on va les puiser dedans et dire, bon, ça, c'est bon, ça nous intéresse, on va développer. Ça, c'est plus complexe, on va devoir, comment dire, essayer de trouver une formule qui permette de répondre à cette thématique, mais autrement. Je n'arrive pas à dissocier l'art de l'engagement. Je pense que les deux peuvent se faire de pair. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, en tout cas, je ne vois pas les choses autrement. Ce média, il faut s'en servir et essayer de faire évoluer la société. Moi, en tout cas, ma plume, c'est mon arme. Pour moi, c'est un moyen extraordinaire de faire passer des messages, mais avec le divertissement. Les séries télé sont moins efficaces pour éduquer. Et nous qui écrivons, nous qui écrivons, avons un devoir d'éducateur. Il nous faut avoir abordé des thèmes qui coïncientisent. En Afrique, maintenant, les séries sont présées. Les gens aiment bien, ils s'identifient plus à ces personnages. Et c'est un canal très, très facile pour pouvoir passer des messages qui peuvent avoir des impacts sur la vie des gens. Et c'est ça qui est très important quand on écrit des séries. Et ensuite, une série permet d'avant tout de s'identifier à des personnages, à une histoire qui va nous toucher. On a d'abord envie de suivre un personnage fort. Et à travers ce personnage fort, on va trouver plein de problèmes, plein de solutions. Et donc, l'ancrage dans des problématiques réelles et à des personnages forts permet aux gens et entre autres aux jeunes et aux femmes de mieux s'identifier à tout ce dont on va parler dans la série. Le changement de comportement peut passer plus par le visuel. C'est pas comme un message. Les gens, ils voient des gens, des personnages qui parlent, qui discutent, qui se torturent, qui se disent des choses. Et ça, ça te manque plus que de dire, je note juste un message et puis je l'affiche et puis voilà quoi. Donc je pense qu'une série télévisée peut en effet être un moyen qui permet aux jeunes et aux femmes de s'impliquer davantage. Je pense qu'il doit aussi faire partie d'un plus grand projet et doit faire partie d'un moment d'échange. C'est-à-dire que la série peut être utilisée comme un moyen pour aussi aller auprès des populations, ouvrir un débat, échanger des idées. Le message passe beaucoup mieux et permet vraiment de créer un dialogue. Et donc je pense que la série doit être utilisée comme moyen de dialogue pour sensibiliser encore plus les populations et pas juste passer sur les télés. Ici, on a la chance au Sénégal, les gens regardent la télé. Je suis convaincu que tous les messages véhiculés dedans vont être bien perçus. Parce que moi-même en attendant l'atelier, je me rends compte moi-même que ma citoyenneté quand même quelque part reste à voir. C'est très important d'avoir des référents en fait parce qu'on se dit ok, si telle personne peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et par ce biais-là, on fait passer des messages sans pour autant que ce soit politique ou qu'il y ait cette notion obligatoire. Il y a le libre arbitre, il y a la prise d'inconscience qui s'effectue indirectement. La qualité de cette série peut nous faire espérer, et moi c'est pour ça que je suis en Afrique, qu'on crée ce pont sud-nord. Pas toujours nord sud-nord, qu'on voit arriver des histoires qui sont universelles. Parce que la gouvernance, les problèmes de gouvernance, les problèmes de démocratie, on voit bien que ces problèmes-là se posent au niveau mondial. Surtout en ce moment, dans la période la plus complexe qu'on a eu depuis longtemps. Et donc je trouve qu'on est en plein dans cette actualité. Jeunesse, vision et avenir. Audacieuse, révolutionnaire et une série consciente. Thriller, politique et Sahel, ou encore Moutari, Ganga et Aïcha. Je commencerai par valeurs, citoyenneté et développement. Participation, citoyenne, active. Politique, suspense et séduction.